Nous allons voir dans ce tutoriel comment lire un manuel scolaire affiché à l'écran. Et lorsque je dis lire, il s'agira aussi bien d'une lecture avec une synthèse vocale, qu'elle soit française ou étrangère, qu'en modifiant l'affichage grâce à des espacements ou une colorisation de syllabes, par exemple. Donc vous ouvrez, comme je viens de le faire, le logiciel DisVocal. Et vous allez sur le menu Lecture vocale, vous réduisez comme ceci la fenêtre DisVocal et vous constatez que le lecteur externe s'est affiché en haut à gauche de l'écran. Vous ouvrez le manuel scolaire numérique. L'objet de ce tuto n'est pas de décrire le fonctionnement de ce manuel, car il existe plusieurs lecteurs selon l'éditeur. Nous verrons cela dans un autre tutoriel. La première chose importante à faire est d'agrandir le texte affiché à l'écran et de sélectionner la zone dans la page que vous voulez lire. Ensuite, vous cliquez sur ce bouton. Un cadre bleu apparaît. Avec votre souris ou même avec votre doigt si vous avez une tablette Windows, vous positionnez ce cadre bleu sur la zone à lire, vous double-cliquez au milieu de ce carré bleu, et le texte que vous avez entouré va, en quelques secondes, être envoyé automatiquement vers une fenêtre de DisVocal. Cliquez sur ce bouton. Nous sommes arrivés ce matin. Les enfants sont courageux. Les enfants étaient courageux. Les roses sont belles. Ça y est, la synthèse vocale est en train de lire le texte que vous aviez entouré en bleu. Puisque le texte a été exporté dans la fenêtre DisVocal, vous avez tout loisir de modifier l'affichage. Là, j'ai échangé la police, les espacements, et je peux bien évidemment modifier la colorisation de mes syllabes en utilisant l'outil d'imprégnation syllabique. Là, dans cet exemple, j'utilise le masque de lecture. Ils sont arrivés ce matin. Nous sommes arrivés ce matin. Les enfants sont courageux. Enfin, puisque le texte est dans l'éditeur DisVocal, vous pouvez modifier le texte. Ce sera ainsi que vous utiliserez un cahier d'exercice dans lequel vous aurez des zones à remplir ou à compléter.